Et bonjour Mathias Malzieux, on vient d'entendre Song for Jedi, c'est vous qui l'avez composé, vous êtes le chanteur fondateur de Dionysos, bientôt 30 ans d'existence. Et oui, ce morceau a 20 ans, figurez-vous quand on ressort le vinyle avec plein d'inédits le 5 mars. 4 disques d'or, mais aussi romanciers, vous avez même publié plus de romans que d'albums de Dionysos. Je vais citer La mécanique du cœur aux vampires en pyjama qui sont vendus à 2 millions d'exemplaires en France et dans le monde, traduits en 25 langues. La mécanique du cœur qui est devenu un film nommé au César et dans la shortlist des Oscars, c'est pas rien, il y a également eu Une sirène à Paris qui est aussi devenue un film, on va en reparler. Mais votre actualité, c'est ce nouveau roman, il s'appelle Le guerrier de porcelaine, c'est toujours Shelbin Michel. Ce guerrier, c'est votre père, c'est pas vraiment un guerrier, on va comprendre. Vous racontez son histoire, son enfance à peine romancée, ça démarre très fort, on est pendant la guerre de 39-45, les nazis occupent une partie de la France, votre papa habite à Montpellier, ou plutôt son père habite à Montpellier, son papa aussi, puisque votre papa il a 9 ans, il a perdu sa maman et votre père, donc votre grand-père, décide de l'envoyer en Lorraine, et c'est là où c'est très 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 important, de passer de la zone libre à la zone occupée, cachée sous une charrette à foin, pour quelle raison ? Parce qu'il vient de perdre la maman et le papa est résistant, donc il n'y a personne pour s'en occuper. Donc en gros, c'est soit ça, ça prend ce risque-là, soit c'est ces pupilles de la nation, les bagnes pour enfants qu'il y avait à l'époque. Donc ils prennent le risque, il y avait une cousine qui avait un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation, et du coup elle peut prendre ce risque de le faire passer en le cachant dans une charrette de foin, avec une fameuse boîte que lui a donnée son père, qui appartenait à sa mère, et qu'il ne faut surtout pas ouvrir, même s'il se faisait prendre par les Allemands. Et du coup, cette histoire, je l'ai entendue plein de fois, c'est-à-dire que c'est une espèce de légende urbaine familiale, où je l'ai entendue raconter à des repas de famille, quand il était petit, qui a traversé la ligne de démarcation dans une charrette à foin, pour se retrouver effectivement dans cette ferme, dans la gueule du loup, en pleine Allemagne, parce que malheureusement c'était l'Allemagne à cette époque-là, avec une tante bigote un peu insupportable, un oncle tendre et hableur, et une grand-mère courage qui avait eu sept enfants et qui venait de perdre sa fille. Pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire ancrée dans le réel, et non pas comme d'habitude dans une fable ? Quand vous racontez une histoire de sirène, il y en a très très peu dans la vraie vie. Là en l'occurrence, ça change de votre univers romanesque habituel, pour quelles raisons ? C'est vrai. Déjà parce que j'avais envie de rendre hommage à mon papa, alors pas juste comme ça, parce qu'il a été ce guerrier de porcelaine justement, ça a toujours été quelqu'un au long de sa vie, qui a été très courageux, et qui nous a donné des valeurs universalistes très belles. Et j'avais envie finalement de faire de quelque chose, de ce matériau littéraire incroyable, parce que quand il me raconte ce que vous avez mis en place là, en fait tout ça est vrai. Et alors bien sûr qu'il y avait seulement ces souvenirs, donc j'avais à construire un roman, à faire une petite cuisine avec tout ça, mais je me suis dit, il y a une histoire à raconter avec ça, j'avais à la fois envie de lui rendre hommage, et à la fois de fabriquer quelque chose à partir de cette matière. Juste un mot, vous parlez à l'instant de votre papa au passé, il est toujours de ce monde. Il est là, il écoute. Il l'écoute, on le salue. Il l'avait noté, il l'avait noté à 10h Europe 1. C'est une histoire vraie, en même temps c'est un conte poétique, je dirais que c'est quelque part entre Boris Vian et le journal d'Anne Franck, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas spoiler, et ce roman télescope votre histoire personnelle, parce que vous avez vécu une histoire terrible, vous l'avez racontée, vous avez frôlé la mort de près, vous avez subi ou bénéficié d'une grève de moelle osseuse, c'est selon qui vous a valu 11 semaines de chambre stérile, et votre papa venait vous voir à l'hôpital. – Exactement, et c'est là effectivement que j'ai eu l'idée de faire ce livre, parce que comme je vous le disais juste avant, effectivement il m'avait déjà raconté un peu cette histoire, mais là c'était trop compliqué pour lui et pour moi d'ailleurs. Il a perdu sa mère très jeune, j'ai perdu ma mère assez jeune et lui sa femme beaucoup trop jeune aussi, et il y avait donc ce moment où je redevenais quelque part son fils, quand il me racontait son histoire de lui petit. Donc on avait ça et on avait la Coupe du Monde 2014, c'était des béquilles de complicité qui étaient hors cette guerre de chambre stérile, de transfusion, donc c'est ce moment où je me suis dit, bon ben je vais aller mieux, et je vais écrire ce livre sur mon papa, et en fait on va contourner comme des rugbymans un peu qui passent la ligne au dernier moment, cette histoire de maladie. – Vous avez un peu transposé l'histoire, puisque dans la réalité il avait 4 ans quand il a franchi cette ligne, là vous avez fait un enfant de 9 ans, il y a très jolie tournure poétique, mon cœur est en train de foutre le feu à mon cerveau, où j'ai la gorge nouée par une angine de questions. L'angine de questions, ça vous est venu comment ? – En cherchant en fait, c'est très juste, quand vous parliez d'Anne Franck, j'ai relu Anne Franck juste avant, parce que j'ai décidé qu'il parle à la première personne pour avoir une espèce d'immédiateté un peu plus forte. Je l'avais essayé à la troisième personne, je trouvais ça trop mou, puis après je l'ai mis à la première personne pour me rapprocher de lui, de toute façon je me souviens à la pérèque, et ça ne marchait pas non plus, en tout cas ça ne me satisfaisait pas. Et à partir du moment où je me suis glissé dans ses pas, alors là il s'est passé quelque chose, mais du coup je l'ai fait avoir dix ans, parce que quatre ans c'était un petit peu trop petit. – Alors entre le vrai et le vraisemblable, vous naviguez souvent et la poésie, et il y a une mise en abîme de ce questionnement, vous parlez, enfin le Ménou parle avec son oncle Emile, l'oncle lui dit, il faut que tu trouves le bon dosage d'imagination, dit l'Emile, qui me traite de Jeanne d'Arc du grenier, si tu inventes trop, tu risques de perdre le contact avec la réalité. Vu la gueule de la réalité, répond le petit, c'est pas forcément un problème. Eh bien si justement, ton imagination doit servir à la transformer, à la rendre meilleure, pas à la quitter, c'est comme le dosage d'une grenadine, tu vois. Ça c'est du Mathias Malzieux, alors vous avez raconté votre papa avant, mais vous, comment étiez-vous avant ? C'est le portrait pré-fame, Lisa Marie Marques arrive, entre en piste, Culture Média continue. Pierre.